Musique de générique Je vous avais proposé le tout premier Ratchet version PlayStation 3 Qui était un remaster de la version PlayStation 2 Donc c'était le tout premier Ratchet de la version PS2 Avec un lissage graphisme sur PS3 Mais c'était exactement le même Tandis que là, nous sommes sur un remake du premier Ratchet & Clank Donc on va retourner dans l'univers de ce premier jeu Donc il y aura sensiblement, je pense, le même scénario Est-ce qu'il y aura le même level design, les mêmes planètes à visiter ? J'en sais rien C'est quelque chose que je vous propose en totale découverte C'est un jeu qui était sorti en 2016 Sur les systèmes PlayStation 4 Et je crois d'ailleurs que c'est le seul A être sorti sur cette génération PlayStation 4 Si je ne dis pas de bêtises Alors que la génération PlayStation 3 En avait proposé une multitude En avait eu 4 sur PlayStation 2 Ratchet & Clank 1, 2 et 3 Et Gladiator Plus deux refontes de version PSP C'était la Taïsaconte et Agent Clank Si je... Il me semble que c'est ça Donc les deux générations précédentes On en avait eu un Tout un pataquès de jeu Ratchet Et sur PS4 On avait juste eu ce remake de ce premier épisode Donc on va voir ce que ça donne Et évidemment nous allons faire une nouvelle partie Et évidemment en normal Alors une aventure pour les joueurs expérimentés Dont le deuxième présent est peut-être danger Ou pas parce que ce serait vraiment bizarre Difficile pour les joueurs experts Qui aiment affronter les Rekinathors à main nue Et s'éloignant des explosions d'un panchalant Et parfait pour les débutants Les ennemis vont tout doux avec toi Les commandes sont simplifiées La caméra se règle automatiquement Ok Et là c'est parti les amis Et donc nous commençons notre aventure Sur la planète Veldin Donc ça correspond bien Au début d'aventure Du Ratchet & Clank 1 original Déverrouillez le bloc 7 Allez avance Shiv Ouais Tu te prends pas un héros Identification du prisonnier 1-1-7 Shiv, Helix Tu crois que tu peux me mater sale poulet J'ai éclusé les trous les plus sangrives de l'univers Le genre d'endroit qui ferait trembler tes petits boulots Les fosses de l'éternité de Zordoum Les cachots de fer de nos valises Les Bien le bonjour le nouveau Je suis... Le capitaine Quark Je... j'y crois pas Vous ici ? Combien de fois j'ai rêvé que vous m'arrêtiez ? Bon ça suffit comme ça C'est à toi que je m'adressais Zed Oui capitaine Alors le nouveau J'imagine que tu as suivi mes très nombreuses aventures Et comment ? Vous êtes le super-héros le plus célèbre de la galaxie Il est plus aussi célèbre C'est pas sympa ça, Bill de solitaire J'adore ce que vous faites J'ai même précommandé le nouvel holo-jeu de Ratchet & Clank Le quoi ? Vous savez, le jeu inspiré de l'incident entre vous et ce Lombax Oh, tu veux sûrement dire l'holofilm ? Oui, il est pas mal Enfin, si on aime la 3D Non, je parle bien du jeu Il est inspiré de l'holofilm Regardez, c'est mon email de confirmation Je me le fais envoyer direct en prison Ils font un jeu basé sur un holofilm basé sur ma vie Mais ils ne m'ont même pas consulté Oh, c'est ma faute Ça fait bien trop longtemps que je suis dans ce trou perdu coupé de mes fans en délire Et maintenant, personne ne connaîtra jamais ma version des faits J'adorerais connaître votre version, Capitaine C'est vrai ? Alors assieds-toi, criminel méfiant, et laisse-moi te conter une histoire Tout a commencé avec un pauvre Lombax appelé Ratchet Où est-ce que tu vas comme ça ? Hé hé, Grim, t'es là ? Je te croyais au bazar en train de chercher des bobines de gravité Hum hum, eh bien je suis là, je suis toujours là Tes cachoteries n'auraient pas à voir avec les épreuves de sélection des Rangers Galactiques, par hasard Donne-moi juste une heure Allez, Grim, s'il te plaît, on parle de Rangers Galactiques, là Le Capitaine Quark sera là Tu ne quitteras pas le garage sans avoir réparé le vaisseau de Monsieur Micron Occupe-toi de ce crancoboulon Ah oui, donc là, on n'a rien On n'a rien de fidèle pour l'instant au premier Enfin, au original, bien sûr Pas de Drake Quark, il est dans sa cellule Donc il raconte l'histoire qu'on va vivre, j'imagine Bon, sans parler des graphismes, évidemment, qui sont beaucoup plus sympathiques Allez, on a un garage à faire tourner Laisse ses caisses et occupe-toi de ce crancoboulon Ok Le garage On n'avait pas accès au tout début Ah, voilà On commençait déjà avec Clank, si je ne m'abuse dans le dos de Rachette Donc oui, ça n'a strictement rien à voir Bon, ça c'est trop gros, je pense Je ne rêvasse pas, je collecte Ça n'a rien à voir Et on a déjà 264 boulons Alors, est-ce qu'on peut parler au PNJ ? On peut le taper Mais il ne dit rien Dommage Ok Nickel Alors, oui Ok, d'accord Donc c'est vraiment la pure observation Ok, juste un truc Je vais aller dans les options son Ah, je suis déjà à fond, malheureusement Donc, bon, tant pis Il va falloir que j'augmente un cran, je pense, le son Lors du prochain épisode Ah oui, ils ont remis les caisses C'est bon, ça Ok Ok C'est tout ce qu'ils ont remis J'ai bien fait du coup de faire ça Alors, Veldin Voilà Là, nous y avons accès Plateau de Kizil C'est magnifique La refonte graphique qu'ils ont fait On est en 2016 Et je dois dire qu'il y a encore très peu de jeux Qui proposent des qualités graphiques de ce genre-là Alors, forcément Au moment où je tourne cette vidéo Le nouveau rachet Et Clank Sur PS5 est sorti Il s'agit de Rift Apart Mais je n'ai pas la PS5 Donc je ne peux vous le proposer On ne peut pas encore balancer la clé D'accord, c'est Quark qui est donc le La voix off Le narrateur De cet opus Chose qui n'était pas Dans l'original Bien entendu Je ferai beaucoup de parallèles avec l'original C'est une évidence Alors, on a le même style graphique Que Donc oui, ça prend le même style graphique Que le long métrage animé Qui est sorti la même année d'ailleurs Et qui prenait Squeezie En doubleur officiel de Ratchet Un long métrage qui était pas mal Mais qui n'était pas non plus révolutionnaire On va dire que c'était ça à regarder Mais au moins une fois D'accord, donc mes points de vie Ce sont des Des fractions quoi 9 points de vie sur 10 Oh, je ne peux pas y aller là ? Ah si Le jeu veut me faire continuer En bas, bien entendu Et en haut On a quoi ? Manifestement Rien pour le moment Là, il va me manquer Quelque chose Bon Ça, c'est ce que j'avais bien aimé Dans le premier C'est qu'on devait Retourner de planète en planète Parce qu'on n'avait pas Tous les accessoires Disponibles au début Donc j'ai l'impression Qu'ils ont gargé C'est chaud Rappli sur option Pour afficher Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Nouvelle carte ? Tu viens tout juste De collecter Ta première holocarte Tu peux collecter Les holocartes Une à une En battant des ennemis Ou alors Tu peux explorer Des zones secrètes Pour trouver des paquets de 3 Ton objectif Est de réunir Une série complète Euh, d'accord Et j'ai la carte Ratchet Bien entendu Série héros Échanger les cartes Double Oh, c'est sympa ça Ratchet Un mécanicien hors pair En quête d'aventure Réalise enfin son rêve Quand le vaisseau de Clank S'écrase sur Veldin On ne l'a pas vu Nos deux héros s'associent Deviennent Rangers Galactique Et sauvent l'univers Parce que c'est ce que font les héros Le monde d'origine Veldin C'est là où nous nous trouvons Travail Ranger Galactique Première apparition Ratchet & Clank De 2002 Ah, c'est sympa Ça, j'aime beaucoup Ça fait carte de sorcières Et sorciers célèbres Dans Harry Potter Un peu dans le même style Ok, très bien Et donc là, oui J'ai vu la piste d'atterrissage Quand nous aurons Notre vaisseau Oui, merci C'est très gentil De me dire Que je puisse Un double saut Maintenant Je suis trop bas Voilà Il en faut Juste un coup On va reprendre On va redescendre Juste pour reprendre Les boulons Hop Je remets bien droit Ma caméra Qu'est-ce qu'on a là ? Rien du tout Alors évidemment Je n'ai pas laissé tomber Cette série de let's play J'avais fait Donc le premier L'original En 2016 L'année où j'ai commencé Mon aventure sur Youtube Sur la chaîne Et c'est vrai que J'ai un peu Entre guillemets Laissé tomber Parce qu'il y a eu Du crash bandicoot Il y a eu du Spyro trilogie Enfin il y a eu Plein de trucs Nouveaux En termes de jeux Plateforme aussi Et ça ne veut pas dire Que je ne ferai pas Les autres rachats Loin de là Je compte les faire Donc il n'y a pas de soucis C'est vrai que Depuis 2016 J'aurais pu largement En faire Un autre Mais bon J'ai été inspiré Par d'autres jeux Et voilà Regardez Je rattrape Mon Entre guillemets Mon retard J'aurais très bien pu Continuer par Ratchet & Clank 2 Sur Playstation 3 Du coup En remaster Dans le même Même style Que le premier Que j'ai fait Mais j'avais envie De faire un petit peu Découverte Et je me disais Que vu qu'on avait Fait le premier Autant rester Dans la même aventure Vu qu'on nous propose Sur un autre angle Avant de passer Aux suites Alors cette zone De formation Normalement Si je me souviens bien Était disponible Dans le niveau De Metropolis Pas à Veldin Il y a du monde Ici Ok Bon bah Allons voir Le faux capitaine Quark Oui je me rappelle Très bien de ce truc Ok Bon bah Il reparle pas Perfait Ok on y va Bon je me rappelle De l'autre Qui j'ai du sport De parcours Montre-nous A quel point Tu peux être rapide En sautant par dessus Ces obstacles Hop là Ah ouais C'est bien C'est bien théâtralisé J'aime beaucoup Le ranger doit toujours Être conscient De ce qui l'entoure Saute sur ses plateformes mobiles Ok Tu seras peut-être Notre nouvel recrut Continue vers la suite Du parcours Alors là Je pense qu'il va y avoir Des ennemis Bonjour petit Je m'appelle Brax Lectrus Et ma spécialité C'est la force brute Voyons si tu arrives A détruire Toutes ces caisses Bah évidemment Bon c'était pas mal du tout On continue Voyons comment tu te débrouilles Avec une arme Ah 4G tronc Activé Alors appuyer sur Croix pour la Fusion grenade Moi j'ai pas trop Le choix De toute façon Alors on a pas vu La tronche du Du vendeur Malheureusement D'accord Faut juste appuyer Sur R2 Il me semble Que Dans l'original C'était rond Mais j'ai un doute Événement je vous en prie Injustez pas pour vous La galaxie de Solana Est un endroit dangereux Comme le prouve La grande quantité De munitions Les siens Un peu partout Sur des caisses Ok Alors j'ai pas utilisé Les Les moules pour ça Quand je peux plus en prendre Ah oui d'accord Quand je peux plus en prendre Le truc se déplace Pourquoi pas Mais c'est bien Allez nickel Ouais et puis la caméra Elle se dirige quand même Assez instinctivement Vers la cible en question Ça c'est bizarre ça Que ça soit fermé ici Ah On a un copineau Là-bas Ah oui ils font mal Alors oui ils peuvent retirer Plus qu'un point de vie Non c'était fermé Alors les vagues d'ennemis C'était apparu Dans le Ratchet & Clank 2 D'ailleurs C'est ce qui d'ailleurs M'avait fait Un petit peu Défaut de continuer Immédiatement Les rachets Parce que Ces phases de jeu Était tellement longues Pour avoir accès A des A des bons objets Ok Ok nickel Oh oui je passe déjà A 20 Impressionnant Aurions-nous sous les yeux Le prochain Ranger Galactique De Solana Ok J'ai toujours trouvé barré Les ennemis de Ratchet & Clank J'aime beaucoup l'univers Qu'ils y ont mis C'est vraiment pas mal Alors j'ai jamais osé Jack & Dexter Apparemment vous êtes Beaucoup à apprécier Ce duo Qui ressemble Parfaitement A Ratchet & Clank D'ailleurs On est vraiment dans le même style Mais voilà Ratchet & Clank J'ai toujours bien aimé Jack & Dexter Je connais pas Ah ouais non Rien à voir Alors oui Nous on ne voulait pas Aller voir le Capitaine Quark Bien entendu Il me semble que dans le dessin animé On voit Le docteur Nefarious Mais sans qu'il ait Le cerveau en miettes Comme on pouvait le voir Dans Le Le troisième jeu Si je ne m'abuse Il n'arrive pas dans le deuxième C'est pas Nefarious dans le deuxième Je crois pas Je sais plus J'ai un doute Donc là on fait On a une face Complètement inédite Avec Clank Qui était donc Un petit robot Qui était destiné Du coup A faire partie De l'armée De Drake Donc qui est le vrai méchant De Ratchet & Clank Premier du nom Mais on a aussi Nefarious Qui est ici Donc pareil Il est encore Normal on va dire Avec de la vraie peau Donc ouais C'est complètement différent Donc avant De me servir Du robot ressort On Casse toutes Les caisses Voilà Et je regarde Dans mon environnement S'il n'y a pas Un autre chemin Non Allez Ok Ok Nickel C'est très assisté Et ça reste Un jeu De plateforme Tout public Donc forcément Je sais pas Si je peux L'amener avec moi Là-bas Non Alors comment Je vais rencontrer Ratchet Du coup Dans cette version J'ai hâte J'ai hâte De voir ça Oh putain Oh la la Ah la vache On est dans le même délire Qu'un Qu'un Crash Bandicoot Avec un Boulder Dash Par exemple Oh putain Alors là On voit vraiment Les Les références Mais par contre Comment on évite ça Ouais Moi je veux bien Mais comment on le fait Je veux pas l'éviter ça Ah bah si D'accord Bon Putain on va réessayer Mais ouais Là ils nous mettent Bien un tuto Comme quoi il faut Sauter par dessus Le laser Par contre Après ils nous mettent Rien Ok 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 Et puis si vous vous faites toucher Ils continuent d'utiliser La même arme Ah merde Ok Je pensais qu'il fallait Que je lui tire dessus Mais non Il faut s'échapper Très bien Bon bah j'ai fait Ma première mort D'accord L'anomalie Vite un robot batterie Ce gadget Pourrait alimenter Toutes sortes de machines Mais où devait-elle le lancer Vous avez vraiment le don De tenir le public en haleine Merci Chiv J'aime à me considérer Comme un narrateur exceptionnel Mais oui T'es bon Eh bien Quel est le problème Putain Alors Il ne m'est ça Pas mort Il est entièrement A ma merci Alors j'essaie de Visualiser l'environnement Alors déjà On va casser ça Il va falloir d'abord Faire le Mettre le pont Bah oui Evidemment Il ne saute pas Voilà Parfait Alors qu'est-ce que ça m'a ouvert Accès à l'interrupteur Parfait aussi Donc ça va me mettre le pont Et je n'aurai plus qu'à utiliser La petite boule explosive Pour partir Oh il m'a déjà mis là Et Pfff Excusez-moi Voilà Et En plein milieu du pont Effectivement On peut le viser Bah c'est difficile Allez De nouveau Un steel builder dash Ah oui là C'est vraiment du crash bandicoot C'est à fait Encore ce psychopathe Ça Trop tôt Ou trop tard Plutôt Toi aussi je l'ai vu Reviens ici espèce de sale anomalie Je déteste cette arme là Ouais Essaye donc d'éviter ça D'accord il en fout partout Ok En plus Le Les vies de Clank Ne sont pas très Développées Donc Ça promet Donc ici Nickel C'est beaucoup C'est très bien La petite théâtralisation Qu'ils ont fait Pour Justifier le fait Que Clank Se dégage Avec la petite Des tonnes de questions Se bousculaient Dans la tête de Ratchet Parviendrait-il à réparer Ce minuscule robot de guerre Serait-ce là La clé de l'aventure Dont il rêvait Avaient-il laissé le protomateur Dans le garage La réponse à toutes ces questions Était Oui Donc voilà En fait la première partie Correspondait Dans le jeu original A aller voir Clank Là c'est animé Il y a une cinématique Et le jeu Et le jeu a décidé Du coup De nous faire Un espèce de tuto Avec Ratchet Sans l'intervention De Clank Bon Moi je trouve Que c'est bien Parce que ça Scénarise Le fait que Clank Soit arrivé ici Donc j'aime beaucoup Et pourtant Vous savez que Niveau remake Je suis quand même Assez Comment je pourrais dire ça Je ne suis pas tendre En général avec les remakes Pourquoi ? Parce que je suis très regardant Des moindres détails Et des choses Qui pourraient être améliorées Et qui ne le sont pas Donc oui Je suis très critique Envers les remakes Mais pour l'instant Les parties prises Qui ont été faites Sur ce début d'aventure Me conviennent énormément Alors le swinger Si je me souviens bien Déjà ce n'était pas Sur Veldin Qu'on y avait accès Et comment je fais Ok On avait des bulles Swinger Je ne sais plus Ok C'est bizarre Ces créatures vertes Là par contre Alors le combustor Donc ça ne s'appelait pas Comme ça A l'époque Je vais le tenir Ok Fusio grenade Et combustor Je crois que c'était Le pyro lanceur Si je ne dis pas de bêtises Essaye de tirer Quelque part Pour ouvrir la porte Mes détecteurs Indiquent un interrupteur De l'autre côté Qui peut être activé Par combustor Oh non Je suis à sec Rachet n'avait qu'à tirer Sur une cible Pourtant Il réfléchit un long moment J'adore J'adore Je voulais voir aussi Si il scénarisait Au moment où je restais Un petit peu sous silence Pourtant Il lui suffisait De viser une cible Bon voilà C'est vraiment Les gâchettes Maintenant Il n'y a plus Il n'y a plus de ronds Il n'y a plus rien C'est dommage Que je ne pense pas Les casser On ne peut plus Se baisser Non plus Eh oui mais non Je voulais Oh Ça ne l'a pas pris Alors j'aimerais Qu'il y ait encore Une petite caisse de munitions Parfait Allez on y go On y go parlons Vraiment sur une expérience Inédite Au final Nickel Alors oui Il y avait ces ennemis là Dans l'original Par contre Ils étaient beaucoup plus Rouges Que ça Merde C'est pas du tout C'est que je voulais faire Tu n'as pas besoin de viser Ça c'est bien Ok Ah Parfait Alors je regarde Vite fait Ça ça sert à rien De les buter Ces trucs là Ça fait de la lumière En fin de compte Mais peut-être Ça me fait de l'expérience Ouais je ne sais pas Je ne suis même pas sûr Ouf petite créature Ouf petite créature Là voilà Alors je suis à fond C'est normal Ok Ok Ah oui Ah oui On avait déjà part Aïe Allez viens Bah pourquoi il ne prend pas Ah mais c'est des bombes Ah Evidemment Ah ça a l'air plus efficace Nickel Nickel Il doit bien y avoir un deuxième Non il ne faut pas les choper Ceux là J'aimerais bien les nécessités Les avoir Oh ça rentre dans le décor Quel donnage Bon bah J'aurais essayé au moins Ok Ah c'était une bombe ça Il va falloir faire attention J'aurais dû envoyer Une bombe sur l'explosif Oula Alors il y a quelque chose Qui brille mais Ah oui D'accord Je sais où on est Donc non Je ne pense pas Qu'on puisse y aller C'est une bombe C'est un rouleau vidéo D'autres ennemis approches Je détecte une navette en approche La clé elle est Ultra efficace Je suis dans l'abri Ratchet C'est un vrai dépotoir Il y a des armes démontées Des pièces de moteur partout T'étais pas censé ranger tout ça La semaine derrière Oulala Je prends cher par contre Allez 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 On y va On y va Voila Je crois qu'on n'a pas trop le choix Que de tirer Ah bah il y a des trucs là Ah oui Il y en a partout Dans quel genre d'usine sommes-nous ? Ça ? C'est juste un garage Je vis ici depuis que je suis petit Allez viens On va te réparer Ok Alors je continue de faire le tour vite fait On est à 40 minutes Donc ça rend encore un petit peu de temps Bon ça a l'air d'être pas mal ici Coucou Coucou Et pas de panique L'ordinateur nous aurait prévenu Si on courait un véritable danger Collision fatale éminente Enregistrez vos dernières volontés Et votre désespérance Bon d'accord C'est pas très rassurant Alors où est-ce qu'on va atterrir ? Il me semble qu'il y avait une planète Alors Novalis Ouais un petit peu aquatique Avec un truc Il y avait une partie rocheuse Une partie aquatique Il me semble On va voir ça Métropoli c'est la troisième destination Ça je m'en rappelle très bien Il y a des dégâts Mais j'ai déjà réparé pire Allez On trouvera peut-être quelqu'un Pour nous aider en ville Ah non Je crois que c'est ça Une minute C'est du raritanium On devrait peut-être améliorer nos armes Alors Gadgetron Euh Oui C'est ici que tu choisis ton arme Je vais te montrer comment faire Avec une des miennes Il va te falloir du raritanium Mais pour l'instant Réutilisez bien Il te suffit juste De choisir une cellule D'accord Moi j'ai pas le choix Pour l'instant Ces éléments forment une chaîne Vas-y Complète-la en entier Tu n'as plus qu'à confirmer la transaction Et c'est dans la poche D'accord Eh tu as entouré un ensemble mystère Ça va te donner un sacré boost C'est vraiment pas sorcier Essaye avec une de tes armes Ça marche Euh Fusio grenade Ou le combustor Cadence de tir Munition Ou boulon bonus Euh Bah munition Évidemment Ouais Ouais j'avoue que la cadence de tir Sur celui-ci est Est quand même requise Là j'ai plus rien Ok Ouais j'ai plus rien Ok ça marche Euh Ah bah le voilà le pyro lanceur C'est pas la même chose Que l'autre Et le tambour à proton Ça par contre Déploie Donc là Ah oui alors d'accord Les améliorations C'est avec les espèces De petites pierres Par contre Les armes C'est toujours avec les boulons Déploie un gigantesque Pseudo-atome Qui émet régulièrement De larges disques D'énergie subatomique Donc le combustor C'est pas du tout La même chose Que le pyro lanceur Bon on va l'acheter Le pyro lanceur Yeah Ok Le pyro lanceur Est en bas Et donc je pense Vraiment que Ouais c'est bien Celui-ci Si je vais par là Voilà Il y a une porte fermée Longer carré Ah je peux recasser là ? C'est bizarre ça Peut-être que Je l'apprendrai plus tard Mais ouais Ah les caisses de TNT J'avais oublié Oula et par contre Le La réserve d'oxygène Est vraiment critique Dans celui-ci Il me semblait pas Que c'était aussi court Alors je sais Qu'on trouvera Un petit trésor d'oxygène Plus tard Mais quand même Je sais plus Lequel il faut faire En premier Explore les grands Enquels Le trésor caché Et ben voilà On va faire ça J'espère faire Le trésor caché Dans cet épisode Ouais Génial Je me rappelle Comme si c'était hier Ça Par contre Ouais C'est sous l'eau Je vais pas pouvoir Aller bien loin Ah ça me rappelle Des souvenirs J'adore N'hésitez pas A aller faire un tour Sur le let's play De Ratchet & Clank Original Que j'ai pu faire Alors certes Ça commence à dater Il n'y a peut-être Pas autant à l'aise Qu'aujourd'hui Sur les commentaires Mais bon Si vous aimez Ce que je fais Ça peut toujours Être sympa On va essayer Ouais c'est bon Ça va Ok bon Il est assez maniable Sous l'eau aussi Pas autant Qu'une Lara Dans Tomb Raider Premier du nom Mais quand même Quand je repense A la maniabilité De Lara Croft Dans le premier Tomb Raider C'était quand même Une prouesse technique Génial Allez on y va Alors lui il va subdiviser Ah il lui faut plus de coups Ah oui Ils sont plus forts Que dans l'original Parce que Pour les subdiviser Il suffisait que d'un coup Dans les originaux Enfin dans l'original Je me rappelle plus S'ils étaient dans le 2 Aussi Il me semble que oui Aïe Bon ça va Ah ils sont plus costauds Qu'est-ce que c'est que ce qu'est Tiens c'est bizarre Il n'y a pas d'informations Sur cette caisse Bon ok Par contre Est-ce qu'ils aiment l'eau Je ne suis pas sûr Nickel Allez on continue Là ici Parfait Ouais c'était vraiment Quand c'est vrai Quand il est ressorti Enfin quand il était sorti En 2002 ce jeu De la TNT C'était vraiment De la propombe De Crash Bandicoot Pour info Jack & Dexter C'était le même studio Crash Bandicoot Par contre Racheter Clank C'était insomniac Justement un studio inélu T'es d'où ? Il me revoit là Ici D'accord Du coup J'ai combien de 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 Mais oui Mais non Moi je veux améliorer Les armes Bon avec un Effectivement Je ne veux pas aller bien loin Ok très bien Je peux faire le plein de munitions On dirait Il y avait un autre passage C'était ici Et moi c'est celui-ci Auquel je pensais Trouve quelqu'un Pour t'aider à réparer Le vaisseau On va faire cette partie là De la planète Sur ce Sur cet épisode C'est pas de d'oeufs Donc eux Ils sont pas résistants Par contre Ah Du coup Il y en avait encore Ah c'est pas mal Que les débris Restent Génial même Alors ici Ah je peux continuer De monter Ah mais oui Une carte Génial Et oui Il y avait des collectibles Des objets cachés De ce genre là Mais je suis pas sûr Que ce soit des cartes Je m'en rappelle plus Est-ce que vous pouvez Me répéter Me rappeler Ce que ça pourrait être Dans le premier Des trucs à collecter Coucou Elle dégage Alors où est la suite Qui est là-haut Ah il a quand même Pu me mettre Un coup de pied L'enfoiré J'avais pas des vies Derrière ci Bon Alors évidemment Si vous tombez dans l'eau Vous retournez Au début du parcours On va essayer D'éviter ça Bon Il y en a encore Un là Voilà Fuis le boulon Alors les musiques Ils font très Jeux de science-fiction Ou films de science-fiction D'ailleurs Alors j'imagine que Voilà C'est limité dans le temps Mais ouais D'accord Ok Ça fait que remontée Des cendres Je pensais que ça allait être Limité dans le temps Avant que ça ne reprenne Leur position initiale Et que ça ne remonte plus Ou descende plus Alors ça marche Avec la touche rond aussi Oups Ah c'est pas mal ça On a quand même Les manips Original Avec le réflexe J'ai adapté sur le rond Yes Yes C'est dit Et on s'est pas déjà J'ai comme une impression De déjà vu Je ne crois pas Non Ma vieille caboche Aurait besoin d'être affistolée Bref J'essaie d'envoyer un appel De détresse Au Roger Galactic Depuis que l'armée de Drake A débarqué La région tout entière Est prise d'assaut Par les navets de blargue On doit vous sortir de là Eh bien Je ne pourrais aller nulle part Comme je n'aurais pas remis C'est un faux robot Capitaine Quirk Nous allions justement le voir Quand notre vaisseau A été abattu On pourrait y jeter Un coup d'œil Oui Pas de problème Je l'ai piqué Un de ses soldats blargue Et voilà Oh tiens Bonjour Je suis Alonzo Drake Le président de Drake Industries Vous vous demandez certainement Pourquoi 300 robots de guerre Armés jusqu'au temps Marchent d'un pas menaçant Vers un croiseur de classe G Ha 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 La réponse est très simple Chers amis Pour le progrès Il y a des années Nous avons dû nous réfugier sous terre Pour échapper à la pollution Attribuée abusivement Mais néanmoins à juste titre A l'entreprise de mon père Depuis lors Nous avons délaissé la robotique Pour nous consacrer A la création de planètes Maintenant que notre projet Touche presque à sa fin Nous devons faire tout notre possible Pour respecter nos délais Dans ce cas précis Cela signifie que notre sympathique Armée de robots de guerre Doit vaincre tous ceux Qui voudraient s'opposer à nous La bonne nouvelle Nous allons les prendre par surprise Alors laissez-vous aller Détendez-vous Et réjouissez-vous Car vous savez que Drek Industries Travaille pour vous Drek Industries Ne travaille pas pour vous Vous avez un petit problème De transport Est-ce que je vois Et si je vous retrouve A votre vaisseau On va le retaper Et vous pourrez décoller C'est moi ou ce type Vient de se jeter dans les égouts Et on va faire pareil Ratchet Et bien ça a l'air d'être Le moyen le plus rapide De descendre Essayons Mais avant de descendre On va juste fouiller Un petit peu la salle Bon c'est exactement pareil Le mec en bleu Je crois qu'il avait pas de De barbe Mais sinon c'est le même Bon alors Niveau du doublage On a repris Certains doubleurs De la version originale Mais pas pour tout le monde Je suis pas forcément fan Du doublage de De Ratchet Qui est un petit peu Différent de l'original J'aimais beaucoup Son petit côté Sur de lui Dans le premier Un peu insolent même Ah pas mal Il y a des petits bugs graphiques Quand même De collision je dirais Quand on touche sur les côtés Voilà nickel Mais si on recommence Il faut remonter Donc non On va parler Alors lui Le mec en bleu C'est le même doublage Que l'original Parfait 56 minutes Donc on va s'arrêter Ici Pour cet épisode Alors on a plus La tronche du vendeur Malheureusement C'est dommage Alors on va Améliorer le pire au lanceur On a quoi Largeur de courant Portée Ah bah oui La portée Ça me semble pas mal Secou des unis Pour récupérer encore plus De raritarium Ah Nickel Voilà Et la portée Ça me semble pas mal Bon bah nickel Et là on est bon Il ne me reste plus qu'à voir Pour les sauvegardes Je pense que ça sauvegarde Automatiquement Collecteur de cartes bonus Ouais je pense que ça sauvegarde automatiquement Il n'y a pas de Option Option de jeu Ouais bon On va s'arrêter là Les ennemis Les ennemis Les ennemis Les ennemis Pardon J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez surtout pas A commenter A partager A liker A vous abonner A la chaîne Et nous on se retrouvera Bientôt pour Terminer la planète Novalis Et continuer Notre périple Dans ce remake De Ratchet & Clank Premier du nom Allez salut à tous Et portez vous bien Ciao Sous-titrage ST' 501